bonjour c'est ken je suis coach sportif et préparateur physique on est de plus en plus nombreux à être raide avoir des douleurs est souvent lié à un manque de souplesse et aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous montrer qu'on peut gagner en mobilité facilement depuis chez soi avec des petits gestes anodin dans votre vie courante par exemple moi souvent dans mes cours j'explique que j'ai gagné en mobilité mais mobilité d'épaule grâce au café en grâce au café on me dit qu'est ce qui nous raconte grâce au café c'est pas possible en fait à chaque fois que je fais couler mon café au lieu d'attendre qui coule tranquillement je fais un geste pour travailler la mobilité moi ce que je fais c'est ici je me mets les mains sur le bar je pousse les fesses en arrière encore donc ça va étirer le dos déjà dans une et après je cherchais à pousser la poitrine vers le sol donc là les épaules vont se mobiliser parce que je vais tirer les épaules cherche à bien planter la tête dans les bras pousser les fesses en arrière et planter la poitrine vers le sol si je maintiens quelques secondes et je fais ça deux trois quatre fois alors ça peut se faire je l'ai fait sur le bar mais ça peut se faire ici sur un mur ici de la même chose c'est pareil je pousse et je m'appuie sur le mur puis je pousse les fesses en arrière alors c'est un étirement qui est vraiment agréable j'ai déjà montré dans les précédentes vidéos c'est un étirement qui est très agréable parce que il va étirer la chaîne postérieure les disques jambiers les fesses étire complètement le dos la colonne vertébrale et pour moi en l'occurrence c'était mobiliser les épaules pour mobiliser les épaules il ya aussi plus simple il ya juste ça tendre les bras pousser les bras en arrière planter la tête en avant là j'étire le dos toujours et le mobiliser les pôles on peut faire comme ça régulièrement je répète le mouvement ouais reste pas traîné je répète le mouvement et à force de répéter les mouvements bas vous allez gagner en mobilité c'est comme ça qu'on gagne en mobilité en mobilité c'est à force de répéter le mouvement je vous donne l'exemple du café mais vous faites le café vous utilisez le micro ondes vous préparez quelque chose à cuisiner qui vous prend pas pas beaucoup de temps vous avez que quelques secondes d'attente ben voilà vous pouvez faire ces exercices là et plus elle faire souvent et plus ce sera facile à gagner en mobilité là je voulais parler des épaules mais pour les hanches c'est pareil je cherchais juste à faire ça chercher ouvrir les hanches d'un côté de l'autre pareil donc là à force de faire bien monter le genou partir sur le côté mon travail d'équilibré et la mobilité des hanches ça peut être pour les ischios jambiers on est raide au niveau des ischios jambiers tout simplement je descends ici le dos assez plat je veux partir la poitrine vers le sol pousser les mains vers le sol ou bien sûr adapté votre souplesse on va dire si je suis raide au niveau des mollets je bloque je reviens là je refais je souffle je reprends et je repars voilà le fait de le faire trois fois quatre fois vous faites ça régulièrement vous imaginez vous faites ça à chaque 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 fois que vous faites un café vous faites une action deux trois quatre fois par jour vous allez gagner super vite plus vous allez répéter le mouvement plus vous allez gagner vite un dernier étirement enfin complet qui n'est pas mal à faire qui n'est pas fatiguant du tout pour les chouilles par exemple pour le squat complet celui-là c'est un mouvement que tout le monde doit être capable de faire c'est un mouvement naturel on doit tous pouvoir être capable d'être comme ça les genoux ouverts le dos droit et tenir dans cette posture c'est très compliqué souvent alors après il peut y avoir la longueur des fumures quand on a les non-fémures ça peut être assez compliqué mais souvent c'est un problème de chevilles vous avez vu là mon genou dépasse des pieds quand on a un peu raide des chevilles ce qui est très souvent le cas les genoux font ça donc là vous voyez je suis pas stable du tout je suis déséquilibré parce que mes chevilles sont trop raides donc ça peut être ça peut être un problème des ischios jambiers aussi comme on a vu précédemment mais testez ça voir si vos chevilles vous permettent de descendre si c'est pas le cas si vos chevilles vous bloquent juste ici là je veux partir le talon en arrière mais ma jambe arrière le talon en arrière donc ça va étirer le mollet le fait d'étirer le mollet ça va soulager la cheville qui va permettre de gagner en mobilité c'est tout simple je fais ça ici pareil je répète de l'autre côté des petits gestes à faire comme ça régulièrement en fait trois quatre cinq répétitions d'un côté de l'autre le plus souvent possible là vous allez voir votre cheville vite se mobiliser et l'un étirement si vous êtes un peu courageux étirement le plus complet pour moi c'est venir ici je descends là donc propre à sa souplesse cherche à avancer doucement les genoux cherche à tendre le bras donc là je cherchais à mobiliser les chevilles étirer un peu les ischios les fessiers mobiliser les hanches étirer le dos si je suis assez souple moi ici la main au sol pareil je cherchais ouvrir d'un côté joue de l'autre je le répète si j'ai un manque de souplesse je me tiens un meuble pareil et on revient et après je redescends j'en fais pareil d'un côté de l'autre j'ouvre bien je reviens alors je reviens en m'appuyant sur un meuble parce que le but du jeu c'est pas forcément fatiguer les jambes si vous trouvez que c'est dur pour les culs vous vous appuyez sur un meuble pour vous redresser ce sera plus facile mais voilà j'essaie de trouver au moins un petit exercice là que vous incorporez facilement chez vous ou au boulot si vous pouvez mais sinon vous essayez de faire régulièrement une deux trois fois par jour je vous assure que vous allez vous sentir mieux si vous le faites testez le et dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous trouvez que c'est bien ou pas si ça vous ça vous fait progresser c'est sûr que oui c'est sûr que si vous faites régulièrement vous allez vous sentir mieux c'est certain donc testé testé ça c'était un ou deux de ces exercices là régulièrement et dites moi dans les commentaires ce que vous obtenez et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt